Ce n'est pas pour faire le buzz, c'est vraiment parce qu'ils en ont marre. Ce n'est pas une colère, ce n'est pas une explosion, c'est une détermination, une force sourde. Comme la France qui gronderait. Les Français ont collé ! Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Eva sur le champ de Mars pour les Gilets jaunes. Pour cela, nouveau format, et c'est vous qui prenez les commandes. Nous avons récemment demandé aux nos abonnés quelles questions ils avaient à leur poser. Est-ce que je n'ai plus rien dans les poches ? Je dois être à la traite au mois de septembre et je vais être obligé de reculer parce que je ne pourrai pas vivre. Est-ce que cela ferait comprendre à ce gouvernement, j'allais dire, de bourgeois, qu'il y a le peuple ? Moi je suis un bourgeois, mais je suis absolument d'accord avec ce que dit ce grand peuple des profondeurs. Il y a premièrement une injustice et deuxièmement une arrogance et un mépris inadmissibles. Déjà qu'il nous écoute, ça serait déjà un petit pas en avant, et puis qu'il agisse, qu'il nous aide, au lieu de nous enfoncer encore plus qu'on l'est déjà. La question du prix du pétrole et du gazoel en ce moment, à mon avis c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais la question elle va au-delà, la question elle va sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui on peut nous baisser le gazoel de 20 centimes, ça ne nous changera pas la vie. Là la question c'est, on doit partager les richesses de la France. J'attends du gouvernement, j'attends qu'il y ait un plus, que l'essence ça baisse, que les charges ça baisse, que tout baisse. Effectivement comme tout le monde je suis contre le réchauffement climatique, évidemment on est tous concernés. Mais là on est dans l'immédiat, on est dans le demain, et là si le fioul augmente et tout ça, s'il y a des gens qui ne peuvent pas se chauffer correctement cet hiver à cause des taxes sur le fioul pour chauffer dans les maisons, le réchauffement climatique c'est très très loin. Nous on est dans l'urgence. Je comprends qu'il y a des voitures qui polluent, mais allez dire à une personne qui gagne 1200, 1300 euros, changez votre voiture. Cette personne qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va reprendre un crédit, et c'est ça qu'on n'arrive pas à saisir, et c'est ça qu'on veut faire comprendre. C'est vrai qu'il y a des voitures qui polluent, c'est vrai que moi je suis en écologie, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose, mais c'est pas en s'en prenant au petit. Marchons, marchons ! Moi j'ai une société, je peux plus travailler, je peux plus, je suis obligé de fermer, je peux pas nourrir ma famille, pourquoi ? Parce qu'on prend plus de 60% de ce que je gagne, il me reste peu. A la fin du mois je suis déjà découvert. C'est inadmissible la France comment elle est devenue. Maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu du débordement, et je trouve ça aussi déplorable de la part des Gilets jaunes, parce que ça devait être pacifique, et là ça va finir en émeute et en guerre civile. C'est pas ce qu'on voulait. Je suis avec nous, les fillets jaunes !